bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Vignes à ce bord nous nous retrouvons pour un témoignage puissant aujourd'hui soyez prêts et ce témoignage puissant parlera de ce qu'on appelle une cérémonie occulte qu'est-ce qu'une cérémonie occulte nous allons tout découvrir ici si vous voulez savoir une cérémonie occulte c'est tout simplement une cérémonie à laquelle va participer un ou plusieurs démons même le diable peut être là mais le problème c'est que à cette cérémonie certaines personnes qui sont présentes là ne voient pas les démons qui participent à la cérémonie sinon ceux qui ont déjà les yeux ouverts qui sont même des initiés ce que vous voyez le coin ici c'est juste un bref abençu de ce qui se passe dans de telles cérémonies on voit une femme là-bas elle l'a mis carrément du carolais du carolais blanc sur son visage et elle en même temps une bol remplit d'eau de quoi que ce soit et on voit que autour d'elle se trouve plusieurs bougies ça c'est une cérémonie occulte quand vous voyez l'image est-ce que vous voyez des démons là-bas est-ce que vous voyez des démons est-ce que vous voyez même le diable ça se passe ainsi mais personne ne sait que lors de cette cérémonie il y aura même le diable qui sera présent ça peut vous paraître inadmissible mais c'est bien réel et c'est ce que nous avons découvert ici au travers du mois puissant d'un ex sataniste qui a vu ces choses maintenant regardez là regardez ici ça s'est passé au grammy award je pense au grammy award 2012 il ya une chose qui a vraiment étonné beaucoup de personnes en fait leurs connaisseurs parce que ce qui s'est déroulé ce jour-là ressemble beaucoup à une cérémonie d'initiation on voit des prêtres qui viennent on voit des prêtres habillés en noir d'autres qui sont habillés en blanc on ne comprend plus rien il ya la danse on lève quelqu'un dans les airs toutes ces choses qu'on a l'habitude de voir lors des spectacles de concerts nous font participer à des cérémonies occultes sans le savoir parce que oui il y a des gens qui ont déjà participé à des cérémonies occultes mais ils ne le savent pas de la manière les gens sont en train de recevoir les totems on appelle les totems du genre toi on te dit oh il y a des animaux que tu ne dois pas manger et tout ça mais là ça va beaucoup plus loin parce que là même lors d'un concert le public sans le savoir peut participer à une cérémonie occulte c'est à dire un démon peut être invoqué à un moment donné lors d'un concert et les gens vont adorer le démon sans même se rendre compte ils vont danser avec lui ils vont chanter avec lui mais ils ne peuvent rien voir parce que c'est ça ils ne voient rien et la plupart du temps les gens ne voient rien de tout ça ils ne savent pas dans quoi ils sont et si nous faisons cette vidéo c'est pour vous amener à prier à beaucoup prier et à dire Seigneur Jésus s'il te plait toutes les cérémonies occultes dans lesquelles on a participé sans le savoir nous nous détachons de cela nous réunions cela délivre nous aujourd'hui et c'est par nous de tous ces jeunes choses une bonne fois pour toutes même à l'église aujourd'hui les gens participent à des cérémonies occultes je vous le dis aujourd'hui dans les églises on vend beaucoup de choses il y a beaucoup de choses qui se vendent là-bas mais est-ce que vous savez ce qui se trouve derrière les produits qu'on vous vend ? est-ce que vous savez ce qui se trouve autour ? si c'est Dieu qui vous donne vous êtes béni ? mais si c'est le diable qu'est-ce que vous allez faire ? c'est une femme qui va voir un pasteur et le pasteur lui demande de venir et lui demande aller dans une chambre secrète et de ces chambres secrètes il trouvait une statue et le pasteur lui dit écoute il faut prier devant la statue et possède toi devant la statue comme ce qu'on voit dans certaines églises ici ah ! elle voit que le pasteur allume la bougie elle voit qu'il se met à faire beaucoup de choses bizarres il y a le parfum qu'elle a l'aspect du parfum le lieu à un moment donné il va lui dire écoute il faut réciter la prière de notre père qui est aux cieux tout ce que vous connaissez et que vous ne connaissez même pas ah ! à un moment donné elle va nous dire parce que c'est son témoignage elle va nous dire que la statue là devant laquelle elle était prostenée pour prier cette statue s'est transformée en un être vivant c'est à dire genre une créature qu'on joue de nous ah ! c'est un truc de ouf elle était même surprise de passer par ça et ça c'est ce qu'on appelle participer à une cérémonie ok toutes les églises où vous allez ouvrir les statuts et on vous demande parfois de vous posséder devant ces statuts et tout ça mettez vous à mettre dans la tête que là où vous êtes là il y a la présence des démons déjà parce que Dieu n'autorise pas des statuts il n'autorise pas des statuts de son église c'est pas permis ça va passer par où ? c'est pas possible donc faites très attention vous allez voir des exemples de Dieu ils vous disent ah viens viens pour qu'on puisse prier pour toi il faut acheter des fruits il faut aller dans la forêt du genre à une heure du matin ou bien ils vont vous dire pour prier pour vous attendez une heure tardive afin qu'on puisse faire la prière mes frères mes frères et soeurs Dieu il n'a pas besoin d'heures pour agir dans la vie de quelqu'un à tout moment il peut agir à n'importe quel instant il peut délivrer quelqu'un une seconde suffisent à Dieu pour faire quelque chose dans votre vie tout ce qu'on cherche dans la vie il peut vous le donner en un seul jour en une seule heure Dieu est Dieu c'est pas camarade de quelqu'un c'est pas un être humain il n'est pas limité donc qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que ce vacane une affaire on va vous demander on va vous demander d'écrir des noms des gens sur un papier et puis de faire des prières avec mélanger avec comme ceci comme cela avant nous on ne savait pas on pensait que c'était un acte prophétique mais aujourd'hui comme j'ai découvert beaucoup de choses moi je peux vous dire que mes frères mes frères et soeurs Dieu il est Dieu Dieu il est Dieu il est trop fort pour être limité c'est-à-dire une chose qu'elle a la chance de faire aujourd'hui ce sont des cérémonies occultes à l'église et ça emprisonne les âmes des chrétiens et des chrétiennes je dois vous le dire tu vois dans l'église tu bois de l'eau tu vois ici tu bois de l'huile tu vas là-bas on te lance tu viens ici on te fait comme ça c'est bizarre tu participes à des cérémonies occultes on va dire que tu prends pas à tes oeufs invités de ténèbres sans le savoir et ça se passe où maintenant dans l'église moi j'ai fait cette vidéo pour vous prévenir et vous amener à prier peut-être que toi tu es bloqué quelque part depuis là tu cherches quelque chose mais tu ne sais pas comment faire pour la voir tu ne sais pas peut-être que il y a un sorcier de ta famille qui a profité de ces cérémonies occultes là pour pouvoir te coucher et c'est lui la même qui a assis sur tout ce que tu cherches dans ta vie il faut prier que je te révèle tout ce qui est la base de tes problèmes c'est ça la priorité que je te montre qui sont tes ennemis tes vrais ennemis parce que tu ne sais pas dans quoi tu es entré à un moment donné de ta vie les choses du passé nous rattrapent souvent les choses du passé nous rattrapent souvent l'une des choses que le diable aime bien faire c'est posséder les champs le diable posséder les enfants des gens il veut posséder l'humanité vous me regardez là-bas regardez là-bas regardez la femme qui est là-bas comme un être humain normal peut-il mettre une boule comme ça sur son visage juste pour rigoler on a du mal à y croire nous devons vraiment nous détacher de tout ce qui ne glorifie pas Dieu en fait les choses de ce monde 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 dans lequel nous sommes sont vraiment des pièges pour nous le diable nous fait croire qu'il est là pour nous amuser ou nous fait plaisir mais c'est même là-là qu'il profite pour faire du grand n'importe quoi c'est comme du genre vous voulez vous allez à un concert vous dites que vous allez écouter votre artiste préféré vous allez à son concert et arrivez à ce concert là-bas on vous vend de la drogue voilà genre ils disent qu'il y a un concert mais ce concert ce sera le lieu où ils vont se connaître de la drogue ils vont se vendre de la drogue où ils vont se vendre des trucs voici un peu à quoi ressemble cette affaire et c'était cette année-là maintenant il va nous donner plus de détails par rapport à ça parce que lui-même il l'a vu moi j'ai déjà vu de mes yeux mais quand c'est pas mon témoignage puissant je vais le laisser parler si nous devons réagir nous devons réagir et vous aussi avant qu'on nous donne cette voix puissant maintenant appelle ta soeur qui est à côté appelle ton frère qui est là-bas dis à ton frère viens peut-être que tu ne sais pas quelle est l'origine de ton problème aujourd'hui tu vas savoir viens 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 si j'en suis bon tu vas savoir tu vas tout savoir asseyez-vous bien et priez avec moi dites avec moi les yeux fermés dites Seigneur Jésus viens me révéler aujourd'hui l'origine de tous mes problèmes réveille-moi aujourd'hui montre-moi où tout a commencé je vais tout savoir aujourd'hui et te demander de briser toutes les chaînes qui me lient au diable délivre-moi aujourd'hui de loin comme de près dans les quatre fins dans les quatre coins de la terre libère-moi là où j'ai été emprisonné délivre-moi aujourd'hui et combat tous ceux qui me combattent tous ceux qui sont assis sur moi mes bénédictions, mes projets il faut les chasser loin de ma vie et me faire rendre conspère faire prier mon étoile encore plus et combat mes ennemis Seigneur Jésus-Christ combat mes ennemis et demande la paix Amen Est-ce que vous êtes maintenant prêt ? Est-ce que vous êtes maintenant chaud ? Vous allez écouter ça Soyez prêts Vous allez écouter ce qu'on trouve dans les six domaines puissants vous le savez alors c'est parti une deux et trois Let's go Ecoutons ça ensemble Si tu as été totalisé on t'appelle papillon, lapin tout ce que tu veux tu dois passer à la délivrance afin qu'on puisse te délivrer Comment est-ce qu'on obtient le totem ? Comment est-ce qu'on obtient le totem ? Au moment où vous allez dans des grands camps par exemple le school de Lubumbashi allait souvent à Kassaj Pendant la nuit ils vont faire le feu du camp Au moment où ils vont faire totamiser les gens Il y a des cérémonies occultes Il y a des cérémonies occultes qui font Une cérémonie occulte c'est une cérémonie où il y a la présence d'un démon Vous êtes en train de faire avec les démons qui vous accompagnent C'est ce qu'on fait dans des villages les mitanda Quand on veut prendre une femme qui a perdu son mari et donner ça à son frère les cérémonies qu'on fait là-bas Parce qu'il y a la présence des démons Ce qu'ils sont en train de faire pendant la nuit ils vont manger Ils sont en train de faire avec les démons mais ils ne voient pas les démons Au moment où ils vont le totamiser Je vais prendre par exemple l'exemple de mon nom Jean-Paul Kalumba Je me suis dit qu'on a la présence des démons Moi j'ai fait une décision de mon nom Je me suis dit que la présence des démons Lors de mon nom Le nom était un colombe C'est comme ce qu'il a la présence de la présence Il n'apporte l'épreuve Il n'a pas entendu ce qu'il a la présence Il n'a pas entendu ce qu'il a ses yeux Je ne suis pas entendu ce qu'il a la présence alors c'est comme ça que je prends l'exemple de mon nom, Jean-Paul Kalumba, je mets ça sur un papier, j'ai juste ça dans le feu, c'est-à-dire je refuse le nom qu'on vient de me donner, je prends le nom du lapin, même mon comportement, les caractères que j'aurais, c'est celui d'un lapin, c'est comme ça que ce sont des choses qu'on a imité dans la sorcellerie, quand j'étais sorcier, j'avais pris le nom du chat, c'est que j'avais un comportement de chat, même pendant le combat, je me comportais comme un chat. Qui est le démon qui est à la base, quand on est en train de totamiser un sorcier ou un kiro ? Ces démon là-bas s'appellent Shiva, le seigneur des animaux. Ces démon là-bas s'appellent Shiva, le seigneur des animaux. Le satan lui a donné le pouvoir d'enlever l'image de Dieu dans un homme pour lui donner l'image d'un animal. Quand on te donne un totem, c'est qu'il prend l'image de cet animal, il met ça en toi, mais il enlève l'image de Dieu. On a vu, on a vu pour les questions qu'il seigne eniphant et ça enòng de dwelling een chef. On ne te stones pas qu'on a l'arrière, il est un sataniste ou quand il est slide lié. qui a été à la bouche à marailles l'énota téméa canon et chaque il écoute on a pas magnum ben il n'y a pas de quoi que l'église et le papa pigeon pigeon malak et n'y mou ma ordre mystique moulé co ça ça m'a un taille ou soit tapis ou ta couta mouta pia qu'un coup à temps pouchy au quinto qui moi qui n'est des salles manak et il est ni mou ma ordre mystique moulé quand je m'impose avec fanny a filé à l'ombe à chi un magasin shiva quand tu vas dans ces magasins là bas il ya une statuette d'un animal chacal c'est son totem c'est ce qu'on lui a imposé c'est comme ça que vous voyez ces gens là-bas même au devant de leur clôture il ya des aigles il ya des pigeons c'est par rapport à l'ordre mystique il est en train de suivre même sur les tapis dans la maison tu peux y avoir un grand animal c'est à cause de ce qu'on lui a demandé de faire amen amen ou l'enjo des mots à qui elle ou à jeudi c'est lui les démons à qui elle de jeudi j'audi mola l'état comme un blocage c'est lui qui amène les blocages vous voyez quelqu'un qui est en train de travailler mais les travails bloquent comme à moulogia rimo funga n'a se marie mou funga moudjine à oule d'emmour à quel joe d'emmour à n'ekalakam kou tchoumbe cha mouton amou angou cha mouton anza kouanga ika si le sourcier a bloqué quelque chose dans la vie ou la finance dans la vie de quelqu'un il n'a pas fait ce il l'a fait avec à quel c'est à quel qu'il a été et qu'il a aidé à mener cette pauvreté que ce soit dans la vie chrétienne ou païenne s'il donne beaucoup dieu aussi va commencer à lui donner ça c'est un principe de dieu qu'il est en train de respecter sous la terre il va bien vivre même un sorcier quand il donne la dîme c'est la loi de dieu qui l'a fait il va pas posséder le pasteur même si on ne prie pas pour le dieu va le bénir bien qu'il peut être un sorcier sur la terre il va bien vivre parce qu'il respecte la dîme mais quand il va mourir il va pas aller au paradis passer un sorcier même un rose christian il vient construire un temple très bon il achète une Jeep pour votre pasteur tant qu'il est encore sur la terre il va vivre très bien il est en temps de respecter les hommes de dieu et il faut aussi respecter l'oeuvre de dieu mais lui-même ne veut pas se convertir moi je ne veux pas entendre parler de ça je vais seulement commencer à vous aider et Dieu va aussi le dire tant qu'il est sur la terre le jour où il va mourir il sera perdu parce qu'il a refusé que Jésus soit le sauveur de sa vie la conclusion de ce chapitre le démon à qui elle écoute église tu dois travailler pour dieu avec ta richesse si tu ne travailles pas pour dieu avec ta richesse toi tu t'es déjà converti tu es en train de craindre Dieu si tu ne travailles pas avec ta richesse en dieu les sorciers vont s'amuser avec ta richesse ils ont commencé à te craindre parce que tu es dans les mains de l'éternel ils ne vont pas te faire bouger à ta finance ils ne vont pas y toucher parce que c'est en dehors de dieu ils auront la main mise sur ça est-ce qu'on est en temps de bien se suivre l'église n'a pas compris l'église n'a pas compris toi tu peux être chrétien tu es en train de craindre dieu tu as de la richesse si tu ne travailles pas en dieu avec cette richesse le sorcier va beaucoup s'amuser sur ta richesse il fera tout ce qu'il veut sur ta richesse parce que dans ta finance là-bas dieu n'y est pas tu ne donnes pas la dîme là le diable peut faire tout ce qu'il veut avec cet argent la deuxième dimension quelqu'un peut être très riche il est en train de travailler avec son argent dans l'oeuvre de dieu lui-même n'aime pas les choses de dieu il est en train de refuser cela on peut les tuer facilement on peut les tuer facilement mais sa richesse ne va pas s'éteindre ses enfants Dieu va leur donner encore cette richesse parce que c'était de l'argent qui travaillait dans l'oeuvre de dieu je ne sais pas si on se comprend on terminons avec le démon de jeudi nous nous touchons maintenant au démon de vendredi on l'appelle pancha c'est les français on l'appelle venus c'est le romain c'est lui le démon et l'esprit de mort c'est lui l'esprit de mort c'est comme ça qu'on est en train de célébrer une messe chaque vendredi chaque vendredi il y a une messe en son honneur et demain tu vas voir à beaucoup des églises il y a la messe de mort toi un enfant de dieu tu ne peux pas entrer dans des tels cultes même le messe de 40e jour tu ne dois pas y aller ces démoniaux qui sont bibliques ça ne vient pas de la bible je ne veux pas aller à l'église j'avais seulement à temps je vais seulement à l'heure de la fête alors quand tu vas à une telle fête tu es en union avec eux parce que le démon qui a la tête de cette fête c'est pancha chaque vendredi il est souvent dans des hôpitaux il est en train de provoquer des morts les gens meurent à 18h on organise une messe pour lui même si vous donnez de nom enfin qu'on puisse faire des messes en mémoire de vos frères ce n'est pas pour vos frères qu'on va les faire on fait ça pour Vénus si quelqu'un meurt on ne peut pas faire une messe pour lui un culte des morts c'est pour les démon il n'y a pas de rapport entre les morts et les vivants dans les pentecôtistes même si on dit des mauvaises choses sur nous nous n'allons pas cité des noms des églises ils font même l'offrande des morts ça c'est de l'escroquerie pure et simple ça c'est de l'escroquerie pure et simple et les gens tremblent à cause de cela ils donnent leur argent je vais demander à mon frère qui a la radio de couper un peu la radio je vais bien l'expliquer il l'a déjà fait j'étais en train d'attendre un véhicule qui devait m'amener au boulot les sourciers sentent l'odeur de cet esprit là-bas c'est un esprit qui est noir pour le voir tu verras seulement les côtes qui sont blanches et quand il vient il rentre jamais sans rien sur ce dépôt là-bas il y avait une maman qui était sorcier qui travaillait là-bas qui donnait la sorcerie à ses amis dans notre quartier général c'est lui qui nous donnait beaucoup les fétiches au moins il te donne les fétiches tu devais passer en dessous de ce pied et il ne tue jamais les membres de sa famille tu es les gens avec qui tu travailles quand il te donne de l'argent au moins tu vas commencer à rembourser le jour tu vas terminer de rembourser tu meurs écoutez-moi bien l'église parce que ce sont des problèmes qui vont beaucoup vous aider il avait donné à une maman qui était sa voisine il lui avait donné l'argent comme aujourd'hui après trois jours après trois jours cette maman avait remis de l'argent qu'elle avait pris et la maman là-bas avait pris cet argent mais elle n'était pas contente pourquoi tu es fâchée les sorciers montrent leurs signes même visiblement mais les gens ne sont pas au courant que ce sont les signes de la sorcellerie sans Jésus en tout cas ce n'est pas bien moi je croyais que c'était de la joie quand j'étais dans leur monde là-bas alors pendant la nuit dans le monde de Ténèbre la maman a amené un rapport en disant que cette maman je devais la tuer mais elle m'a donné l'argent dans trois jours je ne sais pas la tuer mais moi mon souci elle doit mourir on avait envoyé cette maman de rentrer chez lui à la maison de prendre un billet parmi l'argent que cette maman lui avait donné alors on avait appelé les mamans ils se sont associés pour aller chez la maman chercher même le mouchoir de tête à partir de ça ils pouvaient voir dans leur lignée s'il y avait une sorcière ou un sorcier et à partir de ce sorcier là-bas ils pouvaient attraper facilement cette dame ils ont constaté à travers le mouchoir de tête a dit qu'il y avait ses soeurs et frères qui étaient dans la sorcière ils sont allés là-bas et récupérer ses frères là-bas et en leur disant que nous avons besoin de votre soeur ici donnez nous votre soeur avant votre départ pour que vous puissiez retourner à dito nous allons vous donner quatre personnes avec son serviteur à cause des déclarations puissantes qu'il est en train de faire après le message et aussi ils font des déclarations quand nous faisons des déclarations ça fait tomber leurs déclarations il y a un complot qui s'est passé pendant la nuit donnez nous l'arme qu'on utilise dans la sorcellerie nous allons tuer cette femme à 8 heures et puis donnez nous les quatre personnes avec qui nous allons rentrer comment demander moi que je puisse donner le premier je ne m'ai pas donné à la famille je suis allé au cimetière là où on avait enterré mon père j'ai pris son os j'ai mis ça dans mon sac j'ai mis aussi de l'argent avec quelques habits j'ai voyagé avec ce sac vers le en descendant du véhicule j'avais laissé ce sac et de loin je regardais j'observais qu'ils pouvaient prendre ces sacs alors si tu prenais ces sacs et en rentrant quelque part tu touches seulement à l'argent tu écouilles j'étais dans un restaurant en train de manger j'ai vu le sang qui tombait sur mes mains j'ai dit la personne qui a consommé l'argent écouilles et j'étais rentré avec cet homme cette maman à 8 heures elle était au dépôt elle avait servi à ses enfants l'été à 10 heures je viens de préparer pour vous le riz elle a pris son bassin de haricots et elle est allée pour vendre ils ont lancé l'arme il y avait une petite fleche qui suivait la maman au bout au sommet de la fleche il y avait la tête d'une chevre avec ses cornes et cette fleche avait touché la maman au niveau de la tête elle est tombée elle est devenue trop noire au moment elle était à la morgue c'est à dire la maman pendant la nuit au moment le corps était à la morgue elle est allée prendre les ongles un peu les cheveux elle a mis en dessous de son bassin où elle vendait les haricots on avait acheté on acheté beaucoup mais parce qu'elle avait mis son amie là-bas à ces choses pendant la nuit elle est allée encore déterrer cette femme parce qu'on tue une personne deux fois tu la tue d'abord physiquement il faudrait maintenant la nuit que tu puisses piétiner son esprit c'est-à-dire au moment où elle a appelé l'esprit de la mort il a commencé à dire c'est moi qui t'avais tué tu avais pris mon argent tu as rémi je devais te tuer tu dois maintenant travailler pour moi et il a tapé son pied sur le sol l'esprit a été abattu et la personne est morte et c'est comme ça que l'esprit de la maman là-bas était en train de travailler pour la maman voyez comment est-ce que la saucerie est l'histoire seulement des haricots quand tu vends les haricots il faut tuer quelqu'un vous qui êtes en train de vendre dans les marchés si vous ne donnez pas la dîme, donnez la dîme regardez dans un marché je vois notre marché de Kenya je dois avoir au moins Jésus, si tu n'as pas Jésus tu verras que tout le monde est sorcier parce que les marchés là-bas c'est aussi un monde de terre il y avait même des policiers qui dormaient là-bas les sorciers, quoi ça, les policiers ne dorment plus dans le marché ils dorment à l'extérieur du marché quelqu'un entend des ventes sur une table pendant la nuit il n'a pas des habits en train et il est autour du feu la fumée qui sort de son feu là-bas est en train d'embrouiller vos vues ou vos articles vous avez les mêmes articles mais on ne sait pas vous acheter on achète seulement là où est elle et une autre personne tu verras les matins avant de déplacer ces choses il est en train d'abord de mettre des vues alors si un commerçant meurt l'eau avec laquelle on utilise pour laver le corps de ce commerçant beaucoup de gens aiment l'acheter parce qu'en aspergeant ça sur l'endroit où il doit vendre ses marchandises il est en train de purifier en même temps ses marchandises Dieu m'a sorti de très loin c'est comme ça que je suis dans l'obligeant de travailler pour lui dans le monde de la société tu ne peux pas faire un mois sans pour autant qu'on te donne une mission alors même vendredi quand nous serons en train de prier nous devons commencer à prier aussi par rapport à ce démon là-bas c'est un démon dès qu'on l'envoie il ne sait pas rentrer s'il n'a pas compris sa mission si on l'envoie chez quelqu'un s'il ne prend pas la bière ce jour-là il va en prendre la bière il va commencer à faire des choses compliquées parce que la mort est devant lui tu ne dois pas entrer dans les cultes de mort parce que de tels cultes Dieu ne les connait même pas Dieu ne s'intéresse pas des morts il s'intéresse des vivants lisons ces passages Marc chapitre 12 verset 27 Marc 12 27 Marc Marc 12 27 Marc 12 27 la Bible nous dit ceci Dieu n'est pas les dieux de mort Dieu n'est pas les dieux de mort mais des vivants vous êtes grandement dans l'erreur vous êtes grandement dans l'erreur si quelqu'un meurt il n'y a plus d'intérêt pour Dieu si tu as déjà perdu ton mari il ne faut pas commencer à dire que tes enfants sont des fils d'un défunt c'est-à-dire le défunt est dans le cimetière il quitte le cimetière le soir il vient te donner ses enfants là-bas c'est un mauvais langage qu'il ne faut jamais utiliser la deuxième dimension quand tu arrives devant la tombe de quelqu'un tu ne dois pas commencer à dire n'importe quoi parce que quand tu commences à parloter l'esprit là-bas va prendre ce corps et venir te tourmenter la nuit c'est lui Panchar il travaille seulement le vendredi un jour j'avais eu de l'argent de la part de Caro c'était une femme d'affaires elle était connue de tout le monde ils avaient un groupe de maman si vous êtes en train de vous cotiser l'argent c'est très bien mais tu dois voir avec qui tu dois le faire il y a d'autres cotisations avant d'amener l'argent aux propriétés on fait même une petite fête on tue une chèvre ils mangent et puis ils donnent l'argent tu dois savoir que la chèvre qu'on vient de tuer si tu as des enfants tu vas te rendre compte qu'après quelque chose l'un de tes enfants va mourir ils sont vraiment trop malins les sorciers dans des tels cours vous allez voir ces mamans là-bas même si l'un de leur a quitté la maternité parce qu'elle a eu un enfant et elle va emmener des choses des chèvres après ces choses là-bas il y aura toujours quelque chose qui doit se passer et le groupe de secteur elle quittait même le pays avec les hommes d'affaires les autorités pour aller à l'étranger et à leur retour ils avaient beaucoup d'argent elle on ne l'apprenait jamais elle a constaté que c'était ses amis qui l'ont bloqué avec leur fétiche elle est venue me dire ceci je sais que tu invoques les esprits un peu je n'ai pas d'enfant mes parents sont vivants même mes frères si on me demandait l'un parmi eux je vais sacrifier son problème les satanistes ont vraiment une décision à prendre chez nous les chrétiens peu de gens prennent des décisions je dis toujours que Dieu est derrière les décisions de ses enfants si elles sont bonnes si tu es fidèle envers ton Dieu tu t'es dit père cette année je veux que les sorciers s'arrêtent d'abord enfin que la famille puisse croître c'est ce que tu verras parce que tu es fidèle à ton Dieu écoute église tous mes petits frères qui étaient derrière moi au moment où j'étais dans la sorcellerie il n'y avait pas de mariage pourquoi parce que mes amis on était en train de les transformer pendant le vie de venir nos femmes mes grands frères ont beaucoup étudié mais il y avait la sécheresse dans leur vie pourquoi dans la sorcellerie avec ma tante là-bas qui était ma femme on avait construit des maisonnettes où on avait mis les dossiers de taille chacun le deuxième de notre famille voyez comment ils sont en train de comploter s'il pouvait trouver ce travail c'est tout le monde dans la famille qui devait être bien il avait fait l'économie il était intelligent il avait fait tous les tests et il avait réussi alors ma femme qui était ma tante m'a appelé dans le monde de la sorcellerie en me disant qu'est-ce que nous devons faire pour enlever ton grand frère de là s'il réussissait toi tu vas mourir fais un effort pour les sortir de là nous sommes associés avec elle on a même pris les enfants et nous sommes allés on était descendus dans les bureaux il y avait ces dossiers on n'a plus seulement ces dossiers on avait brûlé ça le lendemain avant de commencer le travail il y avait même une fête dans la maison on devait même l'arrêter tu es qui parce qu'on te connait ici il était tombé il pleurait et même les amis ont été troublés ils l'ont même oublié ça c'est la puissance de la sorcellerie noire et il était devenu tailleur dans un marché en train de faire n'importe quoi même sa femme était devenue malade dans la sorcellerie c'était une fête parce qu'on était sur le dossier il pouvait aller avec ses amis dans un boulot lui il devait toujours bloquer parce qu'il avait un masque de vieillesse avec ce masque on est en train d'empêcher l'étoile de briller si tu as un frère qui a déjà étudié tu dois commencer à prier pour lui afin que Dieu puisse l'aider et toi aussi qui a déjà beaucoup étudié ne sois pas orgueilleux à cause des études tu dois espérer en Jésus alors si tu mets seulement tes études en avant en disant que moi je suis ceci le sorcier ne craint pas je suis ceci le sorcier craint quelque chose c'est Jésus tu verras quelqu'un qui n'a pas étudié il est ton chef au travail tu ne dois pas le combat parce que c'est le mystère de Dieu aujourd'hui depuis que j'ai cru toute ma famille est dans la joie dans ma famille je m'étais confessé devant tout le monde en disant si toi tu n'as pas eu ça c'était à cause de moi si toi tu n'as pas eu des marais c'était à cause de moi je les avais amenés chez mon pasteur il a prié pour eux ils sont tous délivrés tout le monde a quelque chose qu'il est en train de faire si moi je ne travaille pas parce que je m'étais dit que j'ai beaucoup travaillé avec diable maintenant je vais travailler avec Dieu chaque samedi nous faisons une prière en famille et nous voyons comment est-ce que nous évoluons et ma mère se pose toujours des questions pourquoi il y a des querelles entre moi et ma tante et pourtant on est très des amis c'est vraiment difficile moi je suis du côté de la lumière lui il est du côté des ténèbres c'est comme ça que nous sommes des ennemis un jour le diable était venu me visiter heureusement j'étais chez les pasteurs j'étais chez lui pendant sept ans c'est lui qui m'avait bloqué chez lui si je te laisse le diable va te récupérer il doit être enseigné c'est le jour où tu as ta délivrance totale c'est comme ça que je vais te laisser dans l'année 99 chez mes parents ils ont vu une jeep blanche qui s'était arrêtée une fille est venue leur demander où s'est trouvé Kalumba et mes parents croyaient comme je travaille avec les autorités il y a quelqu'un qui a envoyé cette femme nous n'aviez pas nous n'aviez pas il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui aetos il y a quelqu'un qui a théoué il y a quelqu'un avec sesroïdes il y a quelqu'un il y a quelqu'un qui a délivre il y a quelqu'un qui a grandi ce n'est pas c'est compliqué tout cas il y a quelqu'un qui a donné coriabou moutoulé l'aimé le vira maintenant qu'au bateau qu'elle est physiquement par amour pour qu'elle est à la patroupe et non l'écouté qu'on a trouvé qu'il n'y avait pas de mots mais pas qu'il n'y ait pas de mots à l'abattir à la frange à la moitié les balans à coucher une femme est descendue de véhicules en disant qu'elle s'appelait hélène elle travaille avec moi sur sa place sur ma place il n'y avait personne elle a supplié à mes parents de me chercher en leur donnant deux pannes 500 dollars et aussi un sac de riz en leur disant si il m'est trouvé il devait avoir plus que ça or c'était le démon lui-même qui a pris la chair humaine qui est venu visiter ma famille l'argent c'est un grand démon alors l'argent avait amené dix autres moi j'ai dit c'est dieu qui m'avait beaucoup aimé ils se sont tous rencontrés alors s'il revient on va encore lui quand on commence à les chercher il va encore revenir et qu'on se partage cet argent ils se sont partagés l'argent et après des jours je suis rentré on a fait le suivant secrétaire alors c'est comme ça que quand j'étais rentré ma mère m'a expliqué il y avait une certaine laine qui était venue ici j'étais étonné parce que je n'ai jamais travaillé avec hélène c'est là que je me suis dit qu'est ce qu'il vous avait elle vous avait dit non elle m'a dit que on est en train de t'attendre parce que ta place est là encore vite on attend que toi qu'est ce qu'elle vous avait donné de l'argent et des pannes tes grands frères ont consommé l'argent il n'y a que les pannes j'ai demandé à ma mère d'amener les pannes dans le mâle ou dans la valise humaine ses habits il n'y avait pas ces pannes là-bas c'était une femme vraiment terrible à cette époque à l'époque de ma délivrance on était à la montagne avec les pasteurs c'était à l'époque de la délivrance je ne connaissais pas les choses des dieux j'étais dans un jour de 4 jours où je ne buvais pas je ne mangeais pas et les 4 jours je n'ai pas su supporter à la montagne j'étais en temps des pensées à la nourriture j'étais en temps des pensées à Hélène avec l'esprit je m'ai trouvé qu'il n'y a pas de montrer le pasteur s'il n'y a qu'il va intercessaire il a des tas d'espoirs et il n'y a pas de pomme de terre il n'y a pas de découvrir le pasteur s'il n'y a pas de personne il n'y a pas de découvrir le pasteur s'il n'y a pas de vivre il n'y a pas de découvrir C'est parti. Alors c'est comme ça qu'il y a la montagne On était en train de me délivrer J'ai eu trop faim J'ai commencé à penser à cette dame C'est comme ça que je l'avais vue Elle m'avait amené sur un plat Une pomme et la viande que j'ai mangé Les intercesseurs ont constaté Que j'étais en train de manger quelque chose Ils m'ont posé la question J'ai dit effectivement j'étais en train de manger Parce que j'ai eu trop faim Madame Hélène est venue m'apporter quelque chose à manger Les pasteurs étaient fâchés Et mes autres intercesseurs avaient foui Alors c'est comme ça qu'il était dans l'obligence De commencer avec moi depuis le début C'est vraiment une femme terrible Au moment où il y avait encore des liens Entre moi et elle A cause des yeux que j'avais Qui n'étaient pas encore troués C'est comme ça qu'au moment où on a troué ses yeux là-bas Il était en train de compliquer les gens de ma famille Waouh Vous m'avez entendu ça Un démon qui est venu Le visiteur de la vie réelle Et qui a donné des bagnes, de l'argent En fait des cadeaux A sa famille Mais tout ça Tout ces choses ont disparu Après qu'il soit parti Voici le monde et les canousons Voici le monde et les canousons Vous pouvez penser que ce sont les histoires Mais c'est tout le monde et tout cela Vient pour nous révéler beaucoup de choses Si vous n'êtes pas abonné Abonnez-vous, attirez la cloche Parce qu'une autre vidéo arrive Pour vous en dire plus sur des choses comme ça Et nous sommes ici sur Et nous sommes ici sur des choses comme ça Restez connectés Et franchement Prier tout le jeu de votre vie Pour que Dieu vous révèle réellement D'où vous vient vos attaques Quelle est l'origine de vos problèmes Ou qu'est-ce que vous m'avez fait De vous condamner De vous mettre des problèmes Parce que c'est même ça Et là Souvent pour réussir Vous n'imaginez pas dans quoi Les ressorties d'entrée C'est de vous voir les mystiques Juste pour avoir des choses Pour leur protection Vous n'imaginez pas ce qui se passe A ce monde Tout ce que je peux vous dire C'est chercher Jésus A accrocher vous à Dieu A la parole du Dieu Et vous serez sauvés Ce que j'ai oublié C'est Frère et Sœur Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ici Si vous êtes d'accord avec nous Cliquez sur j'aime Et partagez cette vidéo C'est parti N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la coche